Le livre de Jonas s'ouvre par une équation fondamentale qui abrite la formule mathématique Suprême qui est d'ailleurs à l'origine du terme mathématique Cette formule mathématique est la plus utile à l'être humain Et donc c'est le rappel de l'origine et la base des mathématiques Seulement pour le constater clairement que c'est une équation Ainsi que pour résoudre et vérifier cette équation Il faut l'approcher ou la lire avec la tradition orale ancestrale de Kwan Kul Tout d'abord, c'est quoi une équation? Une équation, c'est une égalité qui contient des valeurs inconnues désignées par des lettres Les nombres pour lesquels l'égalité est vraie sont appelées solutions de l'équation Résoudre une équation, c'est trouver toutes ces solutions Pour faire simple, le dictionnaire nous dit qu'en science, une équation c'est une formule d'égalité Ou une formule rendant deux quantités égales Par exemple, vous avez Y plus 5 Ensuite le signe égal et 7 de l'autre côté 2 plus 5 égale 7 Donc, la lettre Y de départ qui était l'inconnu En fait, c'est le chiffre 2 Et on constate donc dans la formule de départ Qu'on avait le même nombre d'un côté et de l'autre du signe égal La Bible dit, dans Jonas, chapitre 1, verset 1 La parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai Fin de citation Notre équation est Jonas, fils d'Amitai Ou sous forme mathématique, les valeurs de Jonas égale les valeurs d'Amitai Pour pouvoir aborder et résoudre cette équation Je vais devoir me tourner vers le Ningala Et vérifier par l'hébreu ou l'arabe, le latin Et l'écriture hiéroglyphe des anciens égyptiens Donc faites-nous savoir dans les commentaires Si vous arrivez au même résultat avec vos langues Tout d'abord, on va déterminer les valeurs qui sont connues Et les valeurs qui sont inconnues Les valeurs connues sont Jonas et Amitai, son père En effet, Jonas, c'est-à-dire Yunus ou Yunès en arabe Yona ou Jonas en hébreu signifie la colombe Et son père Amitai signifie le véridique Du coup, notre équation pourrait s'écrire la colombe égale la vérité On rappelle qu'à l'origine, dans la Bible en hébreu, il n'y avait pas de voyelle Et c'est de la même façon que l'égyptologie aborde les hiéroglyphes égyptiens Donc pour avoir une prononciation adéquate d'un nom biblique ou de l'égypte antique Il faut se fier à des langues vivantes telles que exprimées dans notre tradition orale ancestrale de Kouankoul Ainsi donc Amitai, le père de Jonas, avec la racine consonantique Mt La racine consonantique Mt pourrait donner Amitie, Amitié, Imata, etc. Et cela devient intéressant car Amitai pourrait se prononcer également Amati ou Mati C'est-à-dire celui qui est véridique selon l'égyptologie Encyclopédia Universalis nous dit Maat symbolise l'ordre, la justice et la vérité Si donc la Maat, avec la racine consonantique Mt, c'est la vérité Celui qui est véridique est appelé Mati, racine consonantique Mt Sur le site Collection de France, il est dit ceci La balance du jugement des morts a pesé le cœur du défunt et a reconnaître s'il est Mati C'est-à-dire conforme à Mat, incarnation de vérité et de la justice Fin de citation Donc le sens de Mati, racine consonantique Mt, correspond bien au sens du nom du père de Jonas Amitai Racine consonantique Mt Ceci dit, revenons à notre équation Ce qui est connu c'est la définition de Jonas, c'est-à-dire la colombe La colombe est la définition du nom de son père Amitai, c'est-à-dire la vérité Et que Jonas égale Amitai, la colombe égale la vérité Maintenant, qu'est-ce qui est inconnu ? Donc premièrement, la preuve de cette égalité Deuxièmement, le nom de Jonas et de son père dans la tradition orale ancestrale de Kualcuno C'est-à-dire la vérification de l'exactitude de l'équation Ainsi que la colombe en latin nous est pas connue Troisièmement, l'étymologie de la colombe Grâce à la tradition orale est aussi un inconnu C'est donc cela que nous allons résoudre dans la première partie de cette équation D'abord, on a vu que Jonas égale la colombe Amitai égale véridique la vérité Jonas égale Amitai, la colombe égale la vérité Commençons avec le nom du père de Jonas pour trouver l'étymologie de la colombe Remarquez que c'est Jonas qui signifie la colombe Et pourtant, pour trouver l'étymologie de la colombe, on utilisera le nom de son père Cela va prouver donc l'égalité du nom de Jonas et de son père en tant qu'équation Amitai donc égale véridique ou la vérité En Lingala, c'est solo, c'est vérité, véritable, vrai, sûr, etc Donc on aperçoit déjà ici l'idée des mathématiques C'est-à-dire l'exactitude, la vérité, le véritable Ensuite, le terme solo, la vérité, prononcée un peu différemment devient solo Solo, ça veut dire l'odeur en Lingala Si on prend le terme senteur, on a un solo Donc on a ajouté le N nasal, mais c'est la même chose Donc solo ou un solo Par odeur, on fait aussi référence à l'air que l'on respire, au gaz ou à la fumée Donc qui sont volatiles ou à ce que l'on peut sentir Ceci, l'air de rien, a donc clairement résolu l'énigme de l'étymologie de la colombe Donc en voici la preuve par la vérification Si on cherche l'étymologie de la colombe, on nous dit que ça vient du latin columba Qui signifie pigeon ou bien colombe Certes, donc cette étymologie est très pauvre car on ne nous dit pas ce que signifie columba en latin Et j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé Donc si vous trouvez, vous pouvez apporter votre contribution dans les commentaires Mais pour notre tradition orale ancestrale, cela est plus que suffisant Car ce mot de columba vient tout simplement de notre tradition Et il signifie tout simplement la même chose que solo en lingala que l'on a vu Columba signifie sentir, dégager une odeur, exhaler Si on va dans le dictionnaire, exhaler, cela signifie dégager et répandre au dehors une chose volatile Une chose volatile On nous dit odeur, vapeur, gaz, etc. Donc la colombe n'est-elle pas volatile, ne s'envole-t-elle pas dans les airs ? Donc c'est clair et net que columba en lingala est l'étymologie de la colombe Donc voici maintenant le récapitulatif de vérification Qui nous a dévoilé donc la première et la troisième inconnues C'est-à-dire l'étymologie de la colombe Et la preuve que Jonas et Amitai sont égales Ou que la colombe est égale à la vérité Et donc cette vérification, on peut la lire dans les deux sens Le père de Jonas s'appelle Amitai Qui signifie la vérité En lingala, la vérité c'est solo Et si on dit maintenant solo Ça devient odeur, gaz, air, fumée, etc. Qui se dit aussi columba Columba en latin c'est la colombe Et la colombe c'est Jonas Si on prend dans l'autre sens Jonas c'est la colombe La colombe en latin c'est columba Columba en lingala c'est l'air, le gaz, l'odeur Qui se dit aussi solo Solo prononcé solo devient la vérité La vérité c'est Amitai le père de Jonas Donc Jonas égale Amitai La colombe égale la vérité Donc maintenant il ne manque plus que La vérification qui permet de trouver le nom de Jonas en arabe Yunus et en hébreu Yona ou Yunas avec le lingala Et pour cela c'est très simple Yunus ou Yunus A la racine consonantique YNS Si on prend par exemple dans un dictionnaire lingala français Le verbe flairer Ça veut dire reconnaître par l'odeur On dit Donc ici on retrouve nos deux termes de départ C'est à dire solo et columba sous la forme de columbuta Qui est une variante Et on a maintenant en plus Nusa Donc Nusa ça veut dire par exemple Priser du tabac, flairer, renifler Donc c'est toujours l'idée de sentir Et si donc maintenant on ajoute YAH devant Par exemple YAH c'est le qualificatif pour dire qui est Du coup donc YAH plus Nusa donne YANUSA racine consonantique YNS Par exemple si je dis Makassi Ça veut dire la force, la solidité Je mets YAH plus Makassi Ça donne YAMAKASSI Ça veut dire qui est fort Comme le film YAMAKASSI c'est du lingala Donc si je prends YAH plus Nusa Ça donne YANUSA Ça veut dire qui est flairé Ou qui est reniflé C'est à dire l'air, l'odeur, les gaz, la fumée Etc Qui sont des choses volatiles Comme la colombe Le gaz est léger Ça s'envole dans les airs Tout comme l'odeur, la fumée, etc Donc YONAS en arabe YUNUS Il vient de YANUSA Avec la racine consonantique YNS Et pour la forme en hébreu YONA YN la racine consonantique Il faut savoir que NUSA Se dit également NUSA NUSA ça veut dire faire boire enivrée par exemple Mais aussi c'est faire fumer ou bien flairer Et NUSA vient du verbe NOI Donc NOI en lingala Ça veut dire boire, fumer, se droguer, etc Renifler ainsi de suite Donc la fumée on sait que c'est comme de l'air, du gaz, une odeur, etc On est toujours dans quelque chose de volatil Qui s'envole comme la colombe Et aussi que l'on peut respirer ou sentir D'ailleurs Kolumba en lingala signifie exhaler comme on l'a vu Exhaler ça veut dire encore laisser échapper de sa gorge, de sa bouche Un souffle, un soupir et ainsi de suite Donc c'est exactement ce que fait celui qui fume Aussi en anglais la colombe est appelée DOVE Et une de ces étymologies nous dit que ça signifie la fumée en anglais SMOKE Donc le verbe fumer en lingala NOI devient YA NOI Donc JONAS en hébreu YONA vient de YA NOI Donc cette deuxième vérification apporte la solution Notre deuxième inconnu Et vient donc confirmer l'exactitude de notre équation On s'arrête ici pour cette première partie Le KUMUNA KOLO TATAN ZAMBE YAMAN KULOU PAIS VIFORCE SANTE En salutation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada